bonjour présentation de la v200 par hoc vape la v200 vous sera fourni dans cette boîte là alors nous avons comme d'habitude un petit scratch code pour voir si c'est bien un original petite particularité pour voir la boîte voilà ça va être en dessous et on va pouvoir sortir la box je vais rentrer tout de suite dans le vide du sujet à l'intérieur nous avons bien tout ce qu'il faut alors voilà donc nous avons un petit câble usb pour pouvoir recharger la box si on le souhaite nous avons eu un petit flash code pour voir sur instagram par exemple et nous avons un petit manuel le manuel ici est entièrement en anglais ce qui est un petit peu dommage ça serait bien qu'ils pensent à le faire en français bon voilà on va rien dire voici la box alors on a un look un petit peu particulier ça reprend le carter d'un moteur que tout le monde reconnaîtra moi j'aime bien j'aime bien ça change un petit peu de look on reste pas sur une box basique carré voilà ça change ça me fait plaisir on va voir un petit peu la taille de la box donc en profondeur nous faisons 30 mm donc du coup tout ce qui est à dripper en 30 mm nous serons flush sur cette box là c'est pas négligeable en largeur nous faisons alors je prends vraiment le coin de plus large nous ont 45 mm et en hauteur nous faisons nous ont 91 mm de hauteur donc une box relativement assez compacte pour une double aq oui c'est une double aq avec accès sur cette petite trappe là alors nous ne sommes pas sur un ressort en fait ici nous avons un petit bouton ici là et quand on appuie il se rétracte et quand on ouvre c'est lui qui permet de pousser pour pouvoir ouvrir la taille la trappe je vais installer tout de suite mes deux accu voilà je referme le tout et on voit que la box s'allume tout de suite qu'est ce que va nous dire ce petit écran donc nous avons là nous sommes sur automatique nous sommes à 52 watts la valeur de résistance le nombre de volts que ça va nous envoyer le nombre de secondes en peuvent c'est à dire combien de temps on va avoir tiré à ce moment là et ce qui me plaît bien ça j'ai pas montré sur la trappe c'est que nous avons une partie a une partie b ça va être tout simplement l'accu la charge de chaque accu en pourcentage et ça ça me plaît bien pour moi je trouve ça relativement important pour savoir si nous avons pas un accu qui se décharge plus vite que l'autre là nous sommes tous les deux à 99% pour pouvoir sur monter ou descendre ça va être tout simplement la petite molette sur le côté donc nous avons plus et nous avons moins quand on descend pour pouvoir rentrer dans les menus nous allons appuyer trois fois sur le switch une deux trois et là nous avons pouvoir choisir là nous sommes sur auto bp v mode et on va se remettre sur auto par exemple bp qu'est ce que ça va nous donner c'est un mode bypass donc c'est à dire que ça va nous envoyer ce que les accus ont du début à la fin donc je me vais mettre sur auto est ce que je vais regarder tout de suite c'est voilà mieux lloyd ou montée ou nouvelle ou ancienne résistance donc ça reconnaît ma résistance je suis à 0 25 ohm et puis on va voir ce que ça va nous faire donc lui nous conseille de se mettre à 66 watts directement puisque comme on a pu voir voilà je vais démonter je vais descendre par exemple je vais mettre à 60 watts hop et voilà et ça se remet automatiquement au meilleur réglage pour le montage donc là il nous conseille 66 watts et voilà est ce qu'on a quelque chose qui envoie bien ouais on a quelque chose qui envoie tout de suite qui réactif avec ce qui nous propose vis-à-vis de notre montage faut savoir que celle ci on peut aller de 5 watts jusqu'à normalement 200 watts puisque pour v200 voilà jusqu'à 200 watts ouais du coup c'est une box qui a le feu avec les 200 watts vis-à-vis du m je le retrouve je le trouve particulièrement fiable ça là dessus j'ai rien à dire au club dans l'ensemble nous fait plutôt des bons bons produits pas trop cher après le question de look c'est on aime ou on n'aime pas moi je l'apprécie particulièrement bien et c'est relativement assez compact dans la main ouais j'ai un plaisir voilà j'ai un plaisir de présenter cette box là et qui envoie plutôt bien je vais peut-être pas m'éterniser trop longtemps sur la box puisque ça reste quand même quelque chose d'assez classique vis-à-vis du chipset qui est plutôt bien lisible et on va se voir tout de suite en plan large donc voilà ce que nous donne la box dans la main donc on a un look un petit peu particulier mais avec une très bonne prise en main que j'apprécie on est relativement très compacte pour une double aq et ça il faut pas l'oublier moi ce que j'apprécie bien c'est hop c'est ce petit réglage pour pouvoir monter en watts qui se place juste merveilleuse bien bien au niveau du doigt et puis bah ce petit switch qui est juste au dessus de l'écran voilà et puis bon on va se faire un petit nuage pour moi c'est une box qui est relativement assez réactive ça me déplaît pas j'avais abandonné un petit peu tout ce qui était électro à cause de ça non j'ai rien à dire c'est réactif ça fait plaisir on a ouais c'est un ensemble c'est un tout après le look il faut savoir le passé si on n'apprécie pas je peux le comprendre ils ont voulu nous faire quelque chose de différent et non quelque chose de vu et ça fait plaisir point positif de la boxe sa taille sa prise en main le positionnement de du switch et du réglage qui est pour moi sont sont très bien sont rien à dire point négatif c'est peut-être son poids un petit peu lourde pour une double à cuve pour pas oublier que nous nous sommes en complet un acier voilà c'est peut-être pour ça moi après le look on aime on n'aime pas si vous avez des questions j'y répondrai avec un grand plaisir et je vais vous souhaiter une bonne journée une bonne soirée ou un bon week-end salut à tous 1